nous voilou chez patou et oui alors coucou à tous et bienvenue dans mon poulailler préféré chez patou alors plusieurs petites nouvelles comme je vous l'avais déjà annoncé il ya une nouvelle qui est relativement dramatique inhérent à tous les poulaillers qui sont à la campagne vous l'avez peut-être compris ce sont les attaques potentielles du renard on croyait qu'on était préservé avec ce gardien là mais a priori il ya eu quelque chose qui s'est passé en l'absence des chiens et ben voilà donc les chiens n'étaient pas là et elle est où là la copine elle est pas bien coucou patou alors pas tout tu vas m'expliquer il ya quand même une super bonne nouvelle c'est que tu as mis des poussins alors j'ai mis des oeufs à éclore voilà des poussins éclorent j'ai eu 14 poussins sur 15 oeufs les oeufs des poules fait qu'on départait deux coques voilà et puis après j'ai mis des oeufs à une poule qui voulait une fois que j'ai vu acheter la couveuse elle a décidé qu'elle allait couver ouais je lui en ai mis une douzaine les autres poules ont pondu par dessus et là il ya six poussins c'est pas vrai mais tu m'avais jamais dit ça donc tu as une vingtaine de poussins et combien alors là c'est vrai qu'il ya eu l'attaque du renard c'était quand la semaine dernière la semaine dernière d'ailleurs je suis bien une poule je croyais qu'elle était dans la campagne en train de couver quelque part voilà je l'attendais de retour ces jours mais elle va parvenir et tout d'un coup un soir on était en train de faire une bricolage on a entendu un bruit et le soir comme on a fermé il n'y avait plus de coq puis il manquait le coq et puis la poule noire qui fait rien comme les autres enfin comme elle fait rien comme les autres on s'est pas inquiété je suis dit elle reviendra demain et ben non le lendemain il n'y a pas de coq donc il ya une attaque de renard j'ai commencé à me méfier d'abord je me suis dit parce que j'ai eu des histoires avec les voisins qu'il m'avait peut-être piqué mon coq parce que comme il chante il se répondait les deux coq toute la journée ça dérangeait ces messieurs dames ah oui d'accord vous voyez des bains ils me l'ont piqué le coq voilà puis la poule noire comme elle fait rien comme les autres ben elle est partie ailleurs quoi elle a déjà fait les trois poulailler se plaît nulle part cette poule n'a qu'elle noire la noire qui avait la tête des plumes oui 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 celle qui s'est fait de passer à tabac parce qu'elle s'est fait exclure du boulot mais elle s'est fait exclure partout ils cherchent des histoires elle se fait exclure partout donc tu vas montrer en même temps alors vas-y donc qu'est ce qui s'est passé alors à ce moment là tu te dis qu'il ya un truc de bizarre quand même je reviens au portail gros bruit je descends je vois passer un renard mais en gros tu l'as vu oui oui je l'ai vu je l'ai vu partir avec une poule grise donc bon du coup blanco et inox sont partis après lui il a lâché la poule mais elle était déjà morte voilà ce qu'est ce t'en a fait de cette poule je venais d'aller chez ma copine amener un petit poussin qui était handicapé parce que dernier il est né deux jours plus tard mais handicapé il avait la tête à l'envers je pense dans l'oeuf et moi je peux pas tuer un poussin elle a des cailles donc j'ai amené mon petit poussin à midi écart pour l'étouffer et tout je l'ai ramené pour l'enterrer et et puis une demi heure après je lui ai re-téléphoné il me dit qu'est ce qu'il ya encore ben j'ai dit maintenant faut que tu me fumes écoute au moins elle aura servi à quelque chose la pauvre la pauvre diablesse ah oui tu vas montrer là parce que il ya quand même une attaque de renard donc vous voyez quand même l'intelligence 1 c'est pas pour rien qu'on dit les renards sont russés on a dû lui dire que je bossais ils sont subtils cela à non mais incroyable et les le mec là le renard il guette il sait quand il n'y a pas les chiens quand est-ce qu'il peut s'aventurer dans le poulailler voilà à l'insu de tout le monde alors attend les poules étaient à l'extérieur quand il les a topé le renard donc tout le temps il arrive par là donc il est mieux plusieurs fois il arrive il traverse le loupsat tu vois son passage ah oui dis donc voyez on voit bien là il arrive par là bas vas-y c'est pas grave vas-y montre moi alors il passe par là bon et moi je marche sans regarder je te suis parce que là on est dans le marais face et marécageux là ou là ah oui je prends l'eau par les crocs j'ai hâte de voir les petits poussins quand même parce que alors là c'est triste oh là là oh mesdames messieurs les attaques de renard c'est tellement désolante et c'est tellement triste en moi je j'en ai tellement subi j'en ai marre ouais bon ils bouffent pas les poules déjà et quoi il pourrait attaquer les poules ah oui c'est vrai mais bon sont peut-être ils sont peut-être un peu lourdeau quand même ouais donc là de l'autre côté on a le ruisseau donc là il commence à y avoir un peu des plumes parce que c'est par là qu'ils commencent à avoir des difficultés avec eux avec les poules oh la la l'itinéraire du du criminel voilà le parcours du crime voilà il sort par là ah oui parce que ils rentrent par là il sort par là mais ah oui il passe dessous là on voit on voit il passe dessous je sais pas comment ils passent par là avec des poules voilà dessous et je me demande et avec le coq je pense qu'il a donc il a tué un coq et deux poules et quatre poules bon pour la bonne nouvelle patou à 20 poussins alors maintenant après on va déterminer combien de coq parmi ces poussins et combien de poules alors ça ça sera intéressant de voir j'espère qu'il y aura quand même une supériorité de poules parce que là ah bah non arrête fait fait mentir le fait d'exception à la règle fait mentir 777 cette allégation cette assertion ouais alors là vous voyez quand même là on est c'est luxuriant parce qu'il a plu pendant deux semaines là encore alors c'était sec maintenant c'est 30 cd trempé mais ça fait le bonheur des galines assez alors tu vas aller nous montrer ce qui nous intéresse le plus parce que alors tu as mis c'est la première fois que tu mets des oeufs dans une couveuse ah ben voilà surtout sur d'accord ouais il ya agri pharma il ya plein de sites un poulailler un poulailler tu as acheté un poulailler à alors montre moi tout ça parce que alors là moi je m'émerveille devant tout ça c'est forcément bruno il fait tout lui même donc c'est sûr si vous pouvez le faire mesdames messieurs ça c'est certain que avec du vrai bois c'est toujours mieux parce que s'en prennent plein les poches ah il a amélioré alors là c'est en train de se couvrir pour l'instant alors attend déjà t'achète ça toi ce petit truc là regardez ce tout petit truc pour les poussins c'est c'est rigolo mais ah oui c'est très bien la maman les poussins et un super toit parce qu'il n'y a pas de super au final faut quand même oui il faut quand même les abriter il y a un toit là bas qu'est ce que tu en penses ça c'est magnifique en tout cas magnifique un poulailler au bon marché un peu un poussinoir en fait bon ils y sont pas ils y sont pas encore on va les mettre demain il vend ça pour un poulailler tu vois alors la porte se ferme depuis l'extérieur c'est pas mal une petite descente là on passe alors par contre c'est pas grillagé dessous il n'y a pas besoin non mais c'est un local technique le local technique très bien en inox regardez avec deux pondoirs qu'on peut prendre les oeufs depuis l'extérieur ah mais c'est vendu pour des poules ah d'accord c'est vendu pour des petites poules j'imagine et un tiroir pour nettoyer en inox bon un plateau très bien donc on va mettre les petits poussins là dedans avec leur maman très sympa ah oui avec leur maman une maman et les autres et les autres poussins qui sont couvés par la vraie maman ah non mais par la couveuse tu les mélanges alors après mais est-ce que la maman va les accepter donc mesdames messieurs pour récapituler il ya une poule glousse qui a couvé des oeufs et dont son nez et dont sont éclos ont éclos pardon des poussins combien 6 et patou avait mis 20 oeufs non je te dis des bêtises 15 oeufs dans dans la couveuse donc les 15 oeufs dans la couveuse sont arrivés après une semaine après ceux qui sont qui ont éclos avec la vraie poule voilà donc patou va introduire les petits poussins de la couveuse auprès de la poule avec les autres est ce que ça va fonctionner il n'y a pas de raison on enlèvera la poule bon alors là où sont les poussins moi je j'ai hâte de voir les poussins alors du coup tout le monde se retrouve ici alors ça va être facile de les voir et pendant combien de temps sans liberté là bas jusqu'à que j'ai refait un parc étanche là bas jusqu'à que les les petits renardons je commence à voir les poussins là dans la dans la niche des chiens ah oui oui alors là je veux rentrer moi ah bah là ça va être facile de voir combien tu as de poule maintenant adulte donc il ya un coq en moins il ya toujours le blanc le coq blanc il ya quelques les grises est ce qu'il ya toujours la maman oui la maman coucou de rennes là c'est bien ça par contre non il a piqué la maman grise voilà mais elle est toujours il a piqué la maman grise et une deuxième comme la petite qu'elle a le bac rouge là il en a piqué deux en bas deux en bas et après les autres il a piqué le gros coq et le noir le gros coq et la copine à yang ouais et la cou nu elle est c'est elle l'a connu non on l'a plu elle a été bouffée alors les voile ou les voilà les poussins alors ça c'est ça c'est c'est un poussins ça c'est une poule qui était poussin non c'est une poule que j'ai racheté oui parce que je reconnaissais pas oh là là qu'est ce que c'est mini alors je vais juste filmer comme ça pour pas qu'on ait les grillages qu'est ce que c'est mini dis donc donc là tu as mis quoi des galets pour pas qu'ils tombent dedans regardez ça c'est une astuce intéressante ça ici là voyez on met de l'eau avec des galets pas bête ça je connaissais pas on va pas trop les exciter alors là qu'est ce qu'on a on a un jaune on les excite je vais on va pas trop les exciter alors est ce qu'elle est méchante cette poule oui 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 ça rigole pas c'est compliqué en fait c'est très restreint mais oui ils sont bien là ouais 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 très en sécurité voilà j'en ai un voilà ça s'arrêtera là parce qu'après vous avez vu ça fait du rafu ben voilà très mignon allez on va les laisser tranquilles parce que là ils sont fragiles c'est la sexy qu'elle risque de les piétiner eh ben c'est magnifique allez vous avez vu ça et là qu'est ce qu'il ya ils sont tous dedans là du coup oh bah là alors oui très bien sous le perchoir pour pas cueillir des cacades qu'est ce que c'est propre et qu'est ce que c'est joli dis donc de l'autre côté il ya le perchoir tu as fait tu as bien fait ça est qu'est ce que tu utilises toujours la terre de diatomée un petit peu la cendre ils sont bien oui ils ont une petite caisse pour ça oui et pour se rouler dedans tu as toujours la cendre un peu partout là mais oui tu vas les remettre c'est à dire tu vas les remettre en bas non mais je vais remettre des cendres ah oui 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 au mois de juin là quand les renards seront les petits des renards je vais les relâcher ah mais c'est ça oui 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 pour le moment elles sont en panique donc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 poules quand même et un coq plus là les six mais écoute on va suivre tout ça avec intérêt et j'ai enlevé tous toutes les enfin j'ai encore soucis par rapport à cette cabane parce que si elle saute sur cette cabane elle peut sortir ah oui c'est le seul côté où elles peuvent s'échapper moi j'en ai pas pensé allons-y allez on va voir cette couveuse moi j'ai jamais fait si ma mère faisait des couveuses des couveuses avec c'est ce qui est bien c'est qu'on peut mettre ce qu'on veut dans la couveuse puisqu'on peut même acheter les oeufs de poules de race on peut tout mettre et puis la poule elle prend tout n'est ce pas la poule qui qui reçoit qui reçoit les poussins parce qu'elle est glousse et qu'elle a et qu'elle a couvé elle peut prendre n'importe quel oiseau caille ou pas sous son aile a priori ouais tu te méfies c'est l'insta maternelle ah oui bon et là j'ai voulu mettre j'ai voulu mettre des petits des autres petits poussins là elle les veut pas elle les veut pas les petits ou elle pourrait les tuer alors et ben alors non avec les siens et après qu'est ce tu fais quand ils seront grands c'est pour ça que tu as la petite cage le petit poussinoir bon donc en fait donc en fait on revient à ce qu'on disait il n'est pas question de remettre les poussins d'une semaine de plus avec la poule qui qui a ses propres poussins pour l'instant on va pas prendre le risque parce qu'elle a l'air d'être pas commode là quand ils seront coquelés et ben la poule on l'enlèvera les petits coqs je vais faire en bas je vais les grillages et différemment quoi et les laisser grandir en sécurité mais pas dans la pente ben oui bon alors on va voir cette petite couveuse en tout ça c'est pas mal ça on récupère tout ici je sais pas tout ah oui 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 c'est bon ça très bon très bien ils seront chauds mais ils seront en sécurité ouais ça c'est un rouleau de grillage et ben très bien oui tu as bien raison dis donc c'est pas bête ça alors cette couveuse août où la tu mises bon allez on va on va boire ça alors là je suis à l'intérieur de chez patou et je vous raconte pas c'est un vrai supermarché des gâteaux à tout bas ça sent rudement bon les salades les compotes les machins les sauces tomates alors là et je sais pas ce qu'il ya je sais pas mais il y en a pour un régiment tout ça tu sais pour vendre ou quoi bon alors tu vas me montrer où est où se trouve cette petite couveuse et oui donc je disais il faut une lampe à uv une lampe une source de chaleur quoi une lampe à chaleur ah oui ah oui 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 ah bah oui la lampe là oui mais il y en a combien là dedans il y en a quatre 13 tu t'es fait un sacré truc en carton magnifique c'est bruno qui va faire un truc avec la trappe bruno c'est géo trouve tout il a fait une trappe pour mettre l'eau pour qu'il puisse se promener quand ils entrent au chaud ils sortent de la lampe ah la 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 qu'est ce que c'est beau qu'est ce que c'est magnifique il y en a de partout tu as des blancs tu as des machins c'est marrant il y a des poussins blancs bah oui le coq est blanc regardez moi ça alors cela vont être beaucoup plus habitué à l'homme et oui tu vois ils sont beaucoup moins farouches parce que la maman ne transmet pas oh la 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 ils se prennent tout seuls ah oui 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 donc il y a pas de stress touche les ventreau parce qu'ils sont encore vaccinés contre la coxydose regardez comme c'est joli à la trappochelle pourquoi ça se vaccine ça oui contre la coxydose mais on n'a jamais vacciné les poussins bah ils ronnent non il n'y a aucun vieux qui va vacciner les poussins parce qu'ils les faits c'est la poule qui leur passe et bien regardez ça comme c'est joli alors cette lampe là que tu as acheté aussi sur internet j'imagine ouais alors on peut la mettre plus ou moins en haut ça chauffe bien ça ils sont bien bon après t'en n'aura plus besoin là parce qu'on va arriver et a toujours des graines pour poussins avec quoi avec le grain avec le grain il ya du grain du maïs je passe tout dans le moulin à café mais ça c'est pas tout là alors là l'amour pour les animaux ouais c'est du boulot mais c'est pas tout fait la mer poule à tous les niveaux et ben voilà on va suivre l'évolution de ces petits poussins puis là après quand ils seront plus grands là ils pourront rentrer sortir tout seul mais pour le moment ils n'ont pas tellement la force et l'eau et l'eau et où l'eau j'ai pas vu ah oui oui d'accord et oui c'est la différence sûrement entre la couveuse et puis l'éclosion naturelle la couvaison naturelle magnifique ah oui alors fait voir ce que tu avais pris un incubateur combien de temps ça c'est de la est ce que est ce que tu as besoin de tourner dans l'incubateur non tout effet automatique celui-là tu mets des oeufs dans le panier à oeuf là oh la la et après tu poses ça par dessus et le et ça ça tourne ah oui c'est ça qui toutes les deux heures tirent le panier et les oeufs ils font un demi ils font un deux heures pendant 10 mai pendant 20 jours ça règle la température ça te dit les jours et quand on ton piou 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 par dedans il faut les enlever enlever la coquille morte enfin la coquille ouverte enlever le poussin le mettre sous la lampe parce que là dedans il n'est pas bien tu vois après il faut faire vite quoi et petit à petit tu enlèves les séparations quand il y avait commencé à des poussins pour enlever les séparations sinon risque de se coincer voilà allez on va terminer sur l'image de ces petits poussins il ya l'humidité de voici automatique aussi pas du tout farouche et ça ça fait plaisir parce que vous voyez on va pouvoir aller prendre tranquillement et voir un peu pour le sexage éventuellement ils sont passés sur qui ils sont pas animés de sentiments de d'appréhension de l'homme ou de peur parce que c'est vrai que la maman les protège et donc instaure quand même un climat de un climat j'allais dire elle est tendue quoi de tension comme si comme s'il y avait un danger et là c'est marrant là ils sont tous immobiles super merci pas tout merci pour tout la bienveillance du pitbull bon prochaine fois le renard qu'il croque et bien mesdames messieurs sur ce je vous dis à très bientôt j'espère que cette vidéo vous aura plu salut coucou bruno sur cette vidéo magnifique sur des poussins en pagaille en effet et qui font finalement la joie de tous puis moi aussi moi ça me fait plaisir de voir des poussins parce que on va pouvoir relancer une petite histoire sur ses poussins et notamment les poussins de de l'incubateur ça va être assez rigolo de voir leur comportement par rapport aux poussins avec leur maman poule donc on va comparer un peu les deux et puis on se retrouve pour de nouvelles aventures je vous dis portez vous bien merci de me suivre et de liker autant que vous voulez et puis à très vite pour de nouvelles aventures je sais pas tout allez leur future maison